Bonjour Hélène Darose, bienvenue en aparté, vous avez réussi à vous échapper de vos cuisines pour venir nous rejoindre, on a aussi une cuisine vous verrez, merci je vous en prie, entrez dans cet appartement qui j'espère suffisamment chaleureux à votre goût, on vous laisse les clés pendant une demi-heure et on vous a proposé de voyager sans vous déplacer, vous reconnaissez cette vue ? C'est Biarritz non ? Bien sûr, la plage des Basques précisément, face à l'océan, berceau du surf avec vue sur la côte espagnole, vous y avez des attaches et puis vous aimez particulièrement cet endroit ? Oui, Biarritz c'est mon point d'attache en fait, déjà j'ai beaucoup d'amis et ma famille qui vit là-bas et puis voilà moi j'aime le pays basque, j'ai beaucoup aussi de mes fournisseurs qui sont dans le pays basque et j'y descends tant que autant de fois que je peux, mais là ça n'a pas assez à mon goût et mon rêve c'est bien sûr d'avoir un pied à terre là-bas, d'avoir ma maison. En tout cas c'est vrai que vous aimez l'océan, vous êtes né vous à Roquefort près de Mont-Marsan, petit village du sud-ouest, on en parlera bien sûr mais c'est vrai et quand la première fois qu'elles sont allées sur la Méditerranée elles m'ont dit mais maman c'est c'est un lac ça c'est pas la mer, elles m'ont dit on aime les vagues nous. Alors je vous en prie vous pouvez vous installer si vous voulez ou virevolter j'allais dire dans l'appartement. Je vous ai appelé Hélène pour vous accueillir parce que je crois que comme Guy Savoie que nous avions reçu ici même, vous n'aimez pas qu'on vous appelle chef. Je déteste qu'on m'appelle chef. Pourquoi ça ? Parce que je m'appelle Hélène et que voilà et que moi mon petit commis de cuisine je l'appelle pas commis, je l'appelle Stéphane, Nicolas ou Tartampion et que j'aime pas du tout ce côté militaire qu'on donne à notre métier, je déteste ça. Pas de brigade non plus donc ? Ouais le mot brigade tout ça ça m'embête énormément et donc voilà on m'appelle Hélène voilà. Alors Hélène Daros c'est rigolo parce que vous restez debout parce qu'en cuisine c'est vrai qu'on est toujours debout forcément. Parce que vous voulez que je m'assoie ? C'est comme vous voulez mais c'est vrai que je remarquais ça. On n'est jamais assis en cuisine à aucun moment même sur un tabouret haut ? Jamais. Jamais ? Jamais. Ben non jamais. Alors là on vous propose de vous asseoir quelques minutes. D'accord que je m'assoie. Pas trop pas parce que j'ai très mal au dos aujourd'hui un truc pour me relever c'est dur. Bon alors on va faire attention à vous évidemment. Hélène Daros vous avez remporté cette année votre troisième étoile pour votre restaurant de Londres le Hélène Daros à The Connors Hotel et votre deuxième étoile pour votre restaurant Marsan à Paris. Deux étoiles de plus la même année pour deux restaurants différents. C'est une sacrée reconnaissance. Ça bouscule encore, ça trouble encore. Ouais alors la troisième c'est c'était vraiment quelque chose ça a été ce qui m'est arrivé de plus fort dans ma vie professionnelle ça c'est clair c'est clair. La deuxième étoile était très importante le titre de meilleure femme chef du monde aussi mais cette troisième étoile et puis je sais pas ça m'a donné un sentiment de de légitimité. Là je me suis dit bon là c'est pas du hasard quoi. De légitimité ça c'est important. Vous savez quand j'ai eu la troisième étoile je bon bien sûr on a on a célébré on a fait tout ça et puis je lui dis maintenant il faut j'ai dit à mes collaborateurs maintenant tout commence quoi maintenant il faut aller chercher la quatrième qui n'existe pas mais on peut toujours faire mieux voilà. Le doute fait avancer en fait. Alors on va revenir évidemment sur votre parcours bien entendu.